En visite de travail de 48 heures à Brazzaville, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, a eu une série d'entretiens avec son hôte Denis Sasungesso. Entretiens se rapportant d'abord sur les relations bilatérales et de bon voisinage entre les deux Congos liés par la géographie et l'histoire. Ensuite, les deux chefs d'État ont abordé la situation humanitaire avec la présence des milliers de réfugiés herde-congolais dans la localité de Makotipoko ou Congo. Il y a évidemment une grande intimité entre Denis Sasungesso et moi pour venir recevoir certains conseils et parler de certains problèmes à la fois de la région et même au-delà de la région. Mais il y a également des problèmes entre nos deux pays comme celui des réfugiés de Yumbi qui sont à Makotipoko. La pandémie de coronavirus a également retenu l'attention des deux dirigeants. L'actualité en RDC étant dominée par une certaine friction politique, le président Félix Tisekedi reconnaît que la cohabitation engendre souvent ce genre de malentendus. C'est une expérience inédite dans la jeune histoire de notre pays. C'est d'abord la première alternance pacifique que nous avons. Ensuite, c'est une coalition qui nous est imposée par la volonté de la population parce que je ne vous cache pas que nous rêvions d'avoir cette majorité au Parlement, mais elle est allée dans l'autre camp. Nous nous sommes donc convenus de coaliser. On ne pouvait que tomber dans ce genre de petits incidents. L'essentiel est de regarder d'abord les intérêts du pays. Et je crois que les uns et les autres sont conscients de cette prise en compte des intérêts du pays, j'entends. Et donc, nous allons finir par trouver des solutions. Ce que je peux vous assurer, en tout cas, c'est que nous n'allons pas vers une rupture de la coalition. Ça, c'est certain. D'ailleurs, en ce moment, il y a des délégués des deux camps qui se voient, qui discutent pour essayer de déblayer le chemin et de voir de nouveau les conditions de pouvoir regarder dans la même direction. De regarder d'abord les intérêts du pays. Et je crois que les uns et les autres sont conscients de cette prise en compte des intérêts du pays, j'entends. Et donc, nous allons finir par trouver des solutions. Ce que je peux vous assurer, en tout cas, c'est que nous n'allons pas vers une rupture de la coalition. Ça, c'est certain. Mais évidemment, d'ailleurs, en ce moment, il y a des délégués des deux camps qui se voient, qui discutent pour essayer de déblayer le chemin et de voir de nouveau les conditions de pouvoir regarder dans la même direction. Mais ça ne doit pas vous déranger, cela, parce que c'est tout à fait inhérent à une jeune démocratie, à une première expérience politique. C'est la première fois, je vous le dis, que nous vivons une telle situation dans ce pays-là. Donc, ça ne pouvait pas se passer parfaitement. Même dans les vieilles démocraties, les coalitions ont toujours posé des problèmes. Donc, ça ne doit pas choquer.